Salut à tous, c'est Filong. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode des sortes de semi-analyse stratégique, semi-match commenté que j'avais fait avec le Pokémon Home. Il y a un Pokémon que je n'avais pas fait et que je voulais faire sur le moment. Et donc, du coup, je sais que le Pokémon Home est sorti depuis quelques mois maintenant, mais on n'a pas parlé d'Amovenus Totémic. On a parlé d'Amovenus Forme Normale, mais pas de la version Totémic. Et il y a un set qui fait un peu de bruit en ce moment sur le ladder et je voulais vous en parler. Alors, Ammovenus Totémic, à part le fait que c'est sans doute le Pokémon le plus moche de la création, c'est aussi un Pokémon qui a un bulk gigantesque. Ce Pokémon a 74, 110, 100 en bulk. Donc, c'est un bulk qui est extrêmement fort. Surtout que comme il est très lent, on va l'investir en PV au maximum quasiment tout le temps. Et en attaque spécial, il a 135, donc il tape vraiment comme un sourding. Il tape plus fort que Fulguris ou Demeteros, ce genre de truc. Et un autre avantage qu'il a, c'est qu'il a le talent envloquable qui va l'empêcher de se faire endormir ou paralyser avec les attaques de poudre, en plus d'être immunisé à la Tempête Sable. Donc, bon, la Tempête Sable en 9e génération, ça n'existe pas. Par contre, Sport est très populaire à cause en grande partie de la popularité de l'ami Gaulet. Et du coup, c'est toujours bon à prendre d'avoir un Pokémon immunisé au move de sommeil le plus populaire. Le Pokémon n'est pas overused. Il est tombé en underused après le premier mois où la Pokémon Home a été disponible. Et il est resté le mois dernier. Mais, il y a un set qu'on peut jouer sur ce Pokémon. En fait, c'est des sets qui se basent autour de de Hyper Offense. Alors, même si c'est un Pokémon qui est très, très lent, eh bien, en Hyper Offense, il est assez fort parce que l'idée, c'est de le jouer avec un terrain, notamment, eh bien, le terrain herbu ou le terrain électrique. Et du coup, une fois ces terrains posés, tu peux activer ta graine herbe sur le Pokémon. Et ensuite, tu peux poser des plénitudes et récupérer des PV avec la capacité Vampy Baiser, qui est une capacité stabée pour lui de type Fée, qui va avoir comme effet d'avoir une puissance très faible de 50, mais bon, avec le stab, ça passe à 75. Mais en échange, tu vas récupérer 75% des PV que tu as infliges. Tu vas les gagner pour toi. Donc, du coup, comme le Pokémon, il tape très fort sur l'attaque spéciale, encore plus fort après une, un setup en plénitude, eh bien, tu vas récupérer beaucoup de PV et il est très difficile à tuer si tu n'as pas des petites arnaques à base d'Encore ou de Provoke ou d'autres arnaques genre lien du dessin et tout. Il peut être très difficile à passer. Et en fait, j'ai vu un match là récemment qui m'a donné envie de vous en parler parce que j'étais un peu en mode j'ai raté l'occasion d'en parler. Le Pokémon Home, il est vieux et tout. Mais en fait, il y a un match de Coupe du Monde en demi-finale qui a été fait où on voit la puissance d'Amovenus Totémic dans une hyper-offense. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'Eugorythmique qui va venir sur le terrain, poser le terrain à rebut. Il peut pivoter, il peut saboter, il peut faire Provoke également. Donc, il peut faire pas mal de trucs et aider le setup de sa team. Et du coup, ces Gracie Terrain Offense utilisent souvent des Pokémon comme Amovenus. Donc, vous allez voir un peu comment ça va se passer ce match. Ça valide avec Eugorythmique contre Elector. Il va directement poser le terrain et il va pivoter avec le demi-tour alors que le Elector arrive, enfin, le Elector adverse va également faire ses histoires à ce niveau-là avec son change éclair. Et ça va rater le Vortex Magma après avoir posé les pièges de Rock. Et du coup, la salaison du Gigancel va infliger des gros dégâts à Itran. Donc, évidemment, il faut switcher. Il a raté le Vortex Magma, mais en vrai, sur Gigancel, ça n'aurait pas fait trop de dégâts. Et on a l'ami Gorythmique qui va revenir sur l'abri et ça va révéler qu'il veut essayer de saboter un Pokémon de l'adversaire. Donc, c'est Corvaius qui va se faire saboter parce que comme le Pokémon a le casque brut, le petit Gorythmique adverse, regardez, il est quasiment mort. Donc, évidemment, il peut faire le demi-tour. Il peut encore poser le champ Herbu. Mais bon, le champ Herbu, là, il a quand même pas mal il s'est fait anti-brumé par le Corvaius et du coup, il est fini. Donc, il n'y a plus de champ Herbu. Il n'y a plus de résistance à séisme. Donc, le Déméteros peut sortir et le Vortex Magma va encore rater. Donc, ça, c'est vraiment chaud. Alors, le Gorythmique va venir reposer les pièges de rock et du coup, ça va faire la gonflette. Alors, attention à Déméteros gonflette. Heureusement, il y a un avantage du coup de Gorythmique, c'est qu'il a le tambour battant qui va baisser la vitesse du Déméteros et derrière, il peut le saboter. Le Déméteros est en train de se setup. Mais bon, il n'est plus trop menaçant parce qu'il est quand même globalement très lent et derrière, il ne peut pas faire le clonage à cause du Provoke. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Donc là, il va être obligé de tuer avec l'entière mais ça va faire le demi-tour et derrière, Amovenus Totem va pouvoir venir sur le séisme et il a un boost en défense. Donc, regardez l'entière malgré le super efficace, malgré le fait que le Déméteros il est boosté de fou en attaque. Il est quand même à plus 3 en attaque et ça va quand même infliger que 40% parce que le Amovenus va venir sur le terrain et se booster avec la graine herbe et le terrain herbu. Et donc, du coup, regardez les PV qu'il va récupérer en faisant des vampires baisés et en plus, comme il a été en tiers, alors c'est marrant parce que comme il s'est fait en tiers le Pokémon, on notera quelque chose de très intéressant, c'est qu'il récupère les PV du terrain herbu. Donc ça, c'est plutôt pas mal et Gigancel va venir. Évidemment, ce Pokémon peut faire des shenanigans avec la salaison mais non car le 7, c'est avec le clonage et du coup, le Gigancel va essayer de faire sa laison mais comme le Pokémon est boosté en défense, ça va être très compliqué et ça va commencer à envoyer des petites plénitudes. Le clonage va être cassé par le Elector, ça va mettre le Déméteros totem mais ça va juste refaire un clonage parce que l'adversaire ne peut pas faire grand-chose. Alors là, heureusement, Déméteros full offense va casser le clone avec le séisme mais le Vampire baiser comme je vous disais. Hop là et regardez, il survit, il survit. En fait, le truc, c'est que le Elector, il est obligé de faire change éclair parce que c'est un 7 qui a changé clair. En général, les 7 de Elector là, maintenant, c'est change éclair, vent violent, atterrissage et en dernier, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Soit, tu peux mettre coup de jus, tu peux mettre aussi d'autres attaques comme tonnerre et tout. Tu peux même mettre Fatal Foudre mais il va y avoir des fois où tu vas avoir un Elector qui va avoir d'autres capacités. Tu peux avoir clonage par exemple, tu peux avoir également demi-tour sur le change éclair si tu veux. Tu peux avoir la canicule, tu peux avoir un peu ce que tu veux, même la balle météo dans des teams Rain et tout. Ce qui est bien avec le Elector, c'est que c'est un Pokémon qui est très flexible mais là, en l'occurrence, il n'a que change éclair comme attaque électrique et du coup, l'adversaire, il ne peut pas faire grand-chose à part laisser le Pokémon regarder à chaque fois récupérer un peu plus de PV avec le Vampire Baiser et même si le Corvaius prend zéro dégâts, derrière, il n'inflige pas assez de dégâts en fait à Movenus Totem. Donc là, il va faire un petit demi-tour, remettre le Elector en anticipant sûrement la plénitude et derrière, il va faire un change éclair 15% de vie et à chaque fois, le Corvaius, il peut revenir et c'est chaud quand même que le Pokémon reste à autant de vie. Il tient avec quasiment rien mais en fait, le Vampire Baiser suffit à récupérer assez de PV. Donc là, il va tenter l'atterrissage mais regardez, là, ça va anticiper le atterrissage et faire la Tellurie Force. L'Anseurien va venir et va Terra Spectre et faire une Terra Explosion Spectre mais il va quand même être tanké. Alors, comme il fait une Terra Explosion Spectre, a priori, c'est un Lanseurien physique et ça va quand même tanker et le Vampire Baiser va infliger 60% de la vie et du coup, l'autre Pokémon, il va tomber à 60... Il va tomber, il va juste mourir et on a encore un Pokémon à 30% de vie et il va tanker à 4% encore une fois. Le Vampire Baiser est derrière, il peut encore une fois refaire le clonage mais là, il va juste mettre son Go Rhythmique en mode c'est bon, il va anticiper tout simplement le double sur le Elector, reposer le champ Herbu parce que maintenant en fait, il peut laisser mourir bêtement son Amo Venus Totem mais le taf est fait parce que du coup, il peut mettre son Paume de Fer qui va du coup activer sa Graine Herbe également et du coup, le Vent Violent va... Bon, là pour le coup, le Vent Violent ne joue pas sur l'investissement défensif du Pokémon mais regardez le Vent Violent, le Vent Violent alors il va rater aucun Vent Violent mais en contrepartie il ne va pas faire la confusion et le Point Glace va tuer et derrière bon bah évidemment c'est fini cette game parce que le Vampire Point va tuer le Gigancelle et il ne reste qu'un Slowking et le Slowking va se faire évidemment tuer One Shot par l'attaque électrique et en fait, la puissance d'Amo Vénus c'est que si l'adversaire comme là n'a pas vraiment de Pokémon qui peut brute force le Pokémon c'est-à-dire que le seul Pokémon de l'adversaire qui était en mode full setup et tout et bien c'était le comment il s'appelle le Demeteros alors peut-être aussi le Lansorien mais c'était un peu tard le Lansorien quand il est venu l'adversaire était déjà setup mais il y avait le Demeteros et comme le Amo Vénus et bien il tape sur enfin il est type vol du coup le save c'est pas mal et en plus de ça le Go Rhythmic va invoquer un terrain rebus qui va faire que le save va faire beaucoup moins de dégâts et du coup c'était vraiment très compliqué et au matchup c'était complètement lose cette game là pour Tlenic qui ne pouvait pas faire grand chose parce que son élector n'avait pas accès à tonnerre ou à coups de jus il avait sûrement je ne sais pas canicule ou ce genre de truc en tout cas c'est ça pour le match que je voulais vous montrer aujourd'hui semi-analyse stratégique semi-match je sais que ça vous plaît parce que ça avait bien marché pendant le Pokémon Home j'avais envie de vous faire une autre vidéo là-dessus j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine je vous dis tchuss